Bonjour à tous, c'est Mylène Simone, j'écris des romans, mon premier roman est en vente sur Amazon et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de l'auto-édition. Les plus, il y a plusieurs belles histoires de l'auto-édition, par exemple Agnès Martin-Lugan ou même Aurélie Valogne avec Mémé dans les orties. Des belles histoires que vous pouvez retrouver dans ma vidéo sur les belles histoires de gens qui ont publié, qui ont vendu leurs e-books sur internet et qui ont réussi ces petites success stories. Ça encourage toujours de voir que certains ont réussi grâce à ça alors qu'ils n'auraient pas forcément réussi dans l'édition classique. Ensuite, moi j'avais clairement envie d'être maître du... C'est-à-dire que je voulais tout maîtriser, je voulais pas changer le titre, j'ai appelé mon roman, j'ai rencontré un connard. Ok, ça peut paraître obscène, je suis souvent censurée sur Facebook en fait quand j'en mets le vrai titre. C'est un peu chiant au quotidien, mais moi j'adore ce titre, c'est le titre que j'ai toujours vu à mon roman et je pourrais pas le changer en fait, j'aurais pas pu le changer. Ensuite, on peut se dire qu'on a rien à perdre en fait. Envoyer à des maisons d'édition, c'est contraignant. Moi j'avais envoyé mon livre perso à deux grosses maisons d'édition. J'ai été rappelée par l'une d'entre elles, mais déjà rien que ça, ça m'avait coûté 10 euros par envoi. Moi, à ce moment-là, j'étais étudiante, j'avais pas forcément les moyens d'envoyer à partout, donc déjà 10 euros par envoi, plus le coût du manuscrit, à peu près 10 euros d'impression relure. C'est énorme ! Donc si tu veux envoyer à 20 éditeurs, tu vas perdre 400 balles, 400 euros que tu n'auras pas forcément et qui seront mieux investis ailleurs. Ensuite, par rapport à cette histoire de mainmise, moi je suis une nana, j'aime bien tout faire. En fait, j'aime bien tout gérer. Pour j'ai rencontré un connard, si tu veux, par exemple, j'ai adoré faire la couverture. J'ai pris un ami, on a écrit sur lui avec du rouge à lèvres, avec une copine, on a mis un fond noir dans l'appart, on a fait des photos, ensuite on a utilisé Photoshop pour redresser un peu le truc, pour remanier, mettre le texte. Et nous, ça nous a amusés en fait. Moi, j'aime bien faire plusieurs choses et je n'aime pas faire toujours la même tâche. Donc ça m'a permis d'apprendre plusieurs aspects. Et j'apprends toujours en fait et je continue d'apprendre des choses, que ce soit pour le marketing, pour la communication. Je touche à tout. Je suis vraiment polyvalente et ça m'a fait gagner des expériences, cette aventure d'autopublication. Le gros gros avantage de l'autopublication, c'est que ça se passe très vite. Tu publies ton roman très très vite, tu n'as pas de délai, et tu le publies quand tu veux. Le mien, j'avais choisi, j'ai rencontré un connard, j'avais choisi de le publier le 7 mars. Voilà, histoire de retoucher, de faire la couverture, la couverture brochet, déclarée à la BNF et ce genre d'histoire administrative. Donc la rapidité était pour moi aussi une solution, parce que j'avais aussi besoin de passer aux choses en me disant, voilà, j'écris ce livre, maintenant je le publie et je peux m'en consacrer à l'écriture d'autres choses. Donc j'avais écrit un deuxième roman, je peux me consacrer sur l'attente qui s'appelle La Tintatrice de Minuit et je suis actuellement en train d'écrire un troisième roman. Donc je peux, voilà, mon premier roman, il est publié, c'est fini pour moi, enfin fini, je gère quand même deux, trois petits trucs, mais c'est rapide, c'est achevé pour moi, c'est plus à courir après un éditeur ou ce genre de choses, c'est fini et je peux passer à d'autres choses, me consacrer sur l'essentiel pour moi qui est d'écrire. Les moins, vendre son e-book sur internet et s'auto-éditer, ça a des moins. Le problème c'est la solitude. Tu vas être livré à toi-même, donc déjà quand tu écris, tu es livré à toi-même, tu es toujours tout seul. Bon moi j'ai l'habitude d'être toute seule, ça ne me dérange pas, mais souvent voilà, tu vas devoir être amené à prendre des décisions toute seule. Moi, heureusement, pour pallier cet inconvénient, pour pallier cet inconvénient, j'ai une bande d'amis qui est là et qui me soutient, qui me donne son avis sur le résumé, sur la couverture, et pour moi ce sont mes lecteurs idéaux. En fait, si tu veux, dans Mémoire d'un métier de Stephen King, il dit que lui, il écrit pour sa femme Tabby, qu'il voit comme sa lectrice idéale, et bien moi mes amis, ce sont mes lecteurs idéaux. Donc du coup, leur point de vue m'importe énormément, et au moins, ils sont là pour me soutenir. Mais si j'avais pas d'amis, je pense que ça serait plus compliqué, et je pense que mon roman n'aurait pas vu le jour. Donc voilà, c'est le seul point négatif pour l'instant, c'est la solitude, et peut-être aussi parce que, bah s'auto-éditer sur Amazon ou autre, c'est peut-être encore mal vu dans l'esprit collectif, mais ça va changer, puisque maintenant il y a des éditeurs, comme Michel Laffont, ou encore Robert Laffont, qui vont repérer des auteurs sur ce genre de plateforme, et ça va leur amener des éditions papier, et une plus grande distribution en librairie. Moi, mon but, en tant qu'auto-éditée, c'est surtout d'avoir la main mise, et je pense que même si un éditeur me contactait, maintenant je pense que je, en tout cas, je ne céderai pas mes droits numériques, ça c'est sûr. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère que je ne t'ai pas dégoûtée de l'auto-édition sur Amazon et autres. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de toi aussi tenter l'aventure de l'auto-édition sur Amazon ou d'autres plateformes, parce qu'il y en a d'autres. Moi, je ne me suis pas mis que sur Amazon avec J'ai rencontré un connard, je m'y suis mis aussi sur plusieurs plateformes pour faire le test. Je te souhaite une bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager et t'abonner à ma chaîne pour n'en manquer aucune. Et à bientôt !